Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'Institut culturel commun, ensemble avec l'Ampassade Roumanie. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour la remise du prix Benjamin Fontane. Il s'agissait d'un prix créé en honneur à la mémoire de Benjamin Fontane, grand poète et séliste-philosophe d'origine humaine, né donc en Roumanie, mais qui a écrit la plupart de son œuvre en français. Le jury a décidé que le prix soit accordé cette année à Abdelatif Lahabi, écrivain d'origine marocaine, qui est bien connu en France pour son activité, non pas seulement littéraire, mais aussi politique, sociale. Il est aussi un intellectueux très engagé. Je vous remercie à vous féliciter chaleureusement au nom de l'Organisation internationale de la francophonie en vous remettant ce prix. Vous m'excuserez, mais je ne sais pas faire la politesse. Donc je me contente. Je n'ai pas à décliner de titre particulier de personnes ici présentes. Et je vous dirais tout simplement, chers amis, chers amis. J'ai entendu parler pour la première fois de Benjamin Fontane au début des années 60. J'étais alors étudiant à la Faculté des Lettres de Rabat qui venait de ce crédit. Et j'ai eu, à la Faculté des Lettres de Rabat, du privilège d'avoir comme professeur de lettres française, Gabriel Boulour, l'un des plus fins connaisseurs de la poésie de langue française des premières décennies du XXe siècle. Il venait d'arriver au Maroc après un long séjour au Proche-Orient, Syrie, Égypte, Liban, où il s'était pénétré dans le sillage de l'Uimasigno des grands textes du patrimoine arabo-musulman, ceux de la poésie soufie notamment. En plus de m'avoir pris par la main, alors que je faisais mes premiers pas dans l'aventure de l'écriture. Gabriel Boulour, qui d'un breton et dont le nom traduit en arabe, serait comme suit le père de la dernière. Donc Gabriel Boulour m'a fait découvrir la constellation des poètes dont Benjamin Fontane faisait partie. Jules Superbière, Max Jacob, Robert Desnos et Edmond Jamez. De ce qu'il disait des textes de ces poètes, notamment dans un livre lumineux de critique poétique qui s'intitule marraine sur le parmi. De ce qu'il disait des textes de ces poètes, j'aimerais vous faire partager ceci. Gabriel Boulour dit, « Si varié, si follement sensible, si noir, si désespéré, si plein de rumeurs d'univers, si emporté dans un temps inconnu ou immobilisé dans l'instant de félicité, tous les grands poèmes d'aujourd'hui témoignent de l'aptitude de l'homme à parler à l'homme au-dessus de la vie humaine. » J'ai retenu aussi des propos du maître cette belle approche de l'identité du poète. Le poète, dit-il, n'est rien d'autre qu'un homme solitaire dont la bouche brûlante nous convoque à participer avec lui au travail d'être homme. Je ne trouve pas mieux à dire pour qualifier celui qui, dans Le mal des fantômes, nous invite à accomplir notre devoir de vivre. C'est une citation de Fondheim. Et va à l'essentiel quant à l'efficace et la finalité de la poésie quand il dit « La poésie cherche des amis, non du public. Elle protège le poète de son propre néant. » Depuis cette première découverte, j'avoue sincèrement ne pas avoir lu l'intégralité de l'œuvre de Benjamin Roudan. D'autres constellations poétiques allaient le solliciter. La Russe de cette époque, l'Espagnol, l'Africaine et Antillaise, l'Arabe. Mais le souvenir qui ne m'avait pas quitté et qui allait être déterminant dans mon cheminement intellectuel et littéraire ultérieur était que la voix de la poésie pouvait être périlleuse et que s'y engager impliquait un don total de soi-même. Voilà la première leçon que j'ai retenue de l'œuvre de Benjamin Roudan. Les années, ou plutôt les décennies, ont passé depuis. Et voilà que le 1er février dernier, 2011, je suis invité par l'association qui préside au projet Alada, ainsi que par l'UNESCO et la ville de Paris, à visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et j'étais loin de soupçonner que cette visite aurait un prolongement qui viendrait lui conférer un surcroît de sens. Je dois avouer que le moment de la visite a été particulièrement éprouvant pour moi. Pour deux raisons, d'abord assez triviales. Le froid terrifiant qu'il faisait, moins 8 degrés, pour un homme du sud de la Méditerranée, c'est dur. Le froid glacial qui me paralysait littéralement, d'une part, et d'autre part, le discours interminable de la dame qui nous servait de guide. Un flot de dates et de chiffres interminables qui m'empêchait de me recueillir pour m'imprégner des lieux, de l'âme des lieux, et de là, rejointes en pensée toutes celles et tous ceux qui ont été victimes, là, de l'effroyable machine d'extermination nazie. C'est dire que je n'ai pas pu avoir la présence d'esprit nécessaire pour me remémorer que c'était en ce lieu-même, et en ce jour du 2 ou 3 octobre 1944, que Benjamin Fondal avait été assassiné dans une chambre à gaz. Le prolongement imprévu, c'est celui que je suis en train de vivre parmi vous, avec vous, en recevant ce soir le prix Benjamin Fondal. Mais t'as vu que le hasard n'y est pour rien. Mon chemin devait croiser de nouveau celui de Fondal. C'est que ma vie a connu, elle aussi, des turbulences voisines de la sienne, des épreuves qui me font lire aujourd'hui certains des textes de Fondal, en m'étonnant que ce soit lui qui les a écrits et non par moi. Comme celui-ci, Thierry Dullis, un de ses recueils de poèmes, Énigrant, diamant de la terre, sel sauvage, Je suis de votre race, J'emporte comme vous ma vie dans ma valise, Je mange comme vous le pain de mon angoisse, Je ne demande plus quel est le sens du monde, Je pose mon point dur sur la table du monde, Je suis de ceux qui n'ont rien, Qui veulent tout, Je ne saurais jamais me résigner. Ou celui-ci, encore Fondal, Je ne peux pas fermer les yeux, Je dois crier toujours jusqu'à la fin du monde, Il ne faut pas dormir jusqu'à la fin du monde. Comme Fondal, j'aurais pu dire Qu'il n'y a pas assez de réel pour ma soif, Et que ma tête de poète N'a pour d'autre finalité que De rendre sa dignité à la face humaine. Et c'est ainsi Que j'aurais comme lui Accompli, comme il le dit, Mon devoir de vivre. Merci de votre accueil. Sous-titrage ST' 501